Ils ont sorti l'uniforme pour être visibles et marquer les esprits. Ce bus est habituellement très fréquenté, mais une fois à bord, les quelques passagers sont en règle. Vérification des attestations de déplacement et des pièces d'identité. Sur les 40 contrôles effectués, seules deux verbalisations ont été dressées. Le confinement a l'air de fonctionner, il y a quand même beaucoup moins de monde dans les transports en commun. C'est plutôt encourageant. Le temps de la pédagogie est terminé, l'explication a été donnée aux gens. Nous sommes là pour verbaliser les gens qui ne respectent pas la règle. Les usagers, eux, sont plus sévères. Certains dénoncent même un relâchement général. C'est très bien, parce que si tout le monde était sérieux, on ne serait pas là. C'est important de le faire, parce que le deuxième confinement, je n'ai pas l'impression qu'il soit bien respecté. Je ne sais pas si ça marche vraiment, parce qu'il y a autant de gens dans la rue et autant de gens dans le métro. Le confinement, il est partiel, puisque les gens travaillent. Pour cette opération, 330 policiers sont déployés en Ile-de-France. Des contrôles qui vont s'intensifier dans les jours à venir. Aucun relâchement n'est toléré. La verbalisation sera systématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada